Musique de générique Musique de générique Salut à tous et à toutes ! Donc ici John's Tiger en compagnie de Mathéo44 Et salut tout le monde ! Ça va ? Alors aujourd'hui je vais vous présenter tout simplement ma porte à code dérobée Donc comme code nous allons prendre tout simplement un item que vous pouvez renommer grâce à une entrume Pour que ce soit plus sécurisé Donc maintenant je vous fais avoir un propre fonctionnement en gros balancez l'item que vous avez sélectionné comme code Vous avez vu votre choix Oui sur l'union de votre choix Vous le balancez dans l'ascenseur Et vous allez voir comme par magie la porte devrait s'ouvrir Normalement Normalement si ça bug pas Parce que ça arrive des fois que ça bug On va essayer peut-être ? Ça va s'ablonquer Ouais ça va planquer On ne comprend pas ça au montage On ne comprend pas mais non ça arrive Voilà Ça arrive vous voyez des fois il y a des items qui se perdent en route C'est qu'en fait le système n'est pas vraiment infaillible infaillible parce que en fait C'est totalement inventé le contenu Non c'est pas forcément ça C'est tout simplement il suffit que votre item ne fasse pas ce qu'il faut qu'il fasse Et donc du coup ils se retrouvent n'importe où Et du coup là t'as fait quoi là ? On a remis un pour refermer la porte En fait là j'en remets un pour refermer la porte Mais on peut tout simplement aussi mettre un bouton du côté Je vous dirais ça quand on trouvera La partie qui caractérise vraiment la chaîne, la construction Donc maintenant nous allons passer à la construction Donc maintenant nous allons passer à la construction C'est à plus Donc alors voilà On est de retour sur toujours sur un stress pan Alors simplement on va commencer par faire un ascenseur item C'est très simple à faire Il suffit de mettre un petit piston là Là vous mettez votre bloc de verre Autour ou autre Ou c'est pas forcément un bloc de verre Si vous mettez n'importe quoi franchement Tant que c'est un bloc de plan quoi Bah c'est un bloc plein C'est un bloc plein Pas de demi-blocs Oui pas de demi-blocs voilà Ensuite vous mettez Voilà un petit piston ici Ici Moi je mets des blocs de verre C'est pour bien voir le système Après si vous voulez mettre autre chose C'est vraiment c'est comme vous Vous voulez le rendre plus compact ? Oui super On a essayé de faire le plus compact possible ? Non 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 je n'ai même pas essayé de faire le plus compact possible Parce que vous voyez c'est vraiment un système Là vous voyez il y a des Il y a des pertes de place que j'aurais pu gagner quoi Donc euh J'ai vraiment pas essayé de faire quelque chose de compact J'ai essayé de faire quelque chose qui Qui est facile à utiliser quoi Qui est facile à utiliser et facile à comprendre Parce que quand on parle de truc C'est qu'il y a certaines personnes Comme Mathéo ici présent Qui euh Qui ne comprennent pas grand chose dans la redstone Et donc du coup euh C'est plus simple pour ces personnes là Donc euh voilà On va prendre la redstone Tout simplement là on va relier Le tiki piston qui est en dessous Alors je fais ça comme ça pour bien voir Surtout c'est pas du coup Parce que c'est obligatoire Vous mettez bien le répéteur sur 4 C'est très important parce que euh Parce que sinon euh Parce que sinon euh Parce que sinon euh En fait vous allez avoir un Un problème c'est que Pour vous expliquer l'ascenseur à piston Simplement c'est deux pistons qui s'activent Avec un ordre prédéfini Donc simplement faut absolument que ce piston là S'activent avoir le piston qui est en bas Car sinon en fait Les items ne montrons pas Ils ressortiront tout simplement de la De la boîte Il faut qu'il soit emprisonné donc tout est une question de délai Oui voilà c'est ça Tout est une question de délai S'il y a pas assez de délai ça marchera pas Donc euh voilà hop Donc je mets mon piston je vérifie que mon système marche bien Mon système marche correctement On n'a plus qu'à monter l'ascenseur On n'a plus qu'à monter l'ascenseur Donc euh l'ascenseur vous allez monter à 3 3 blocs de haut Ça se fait être largement suivant Ou en plus de ce que de ce que vous avez fait d'ailleurs Que ce soit plein Voilà Donc voilà Ok alors on va changer de bloc C'est tout simplement c'est juste pour pouvoir mettre le panneau Parce qu'il me semble être sûr du verre Il ne peut pas mettre de panneau Après j'ai pas essayé Faudra j'essayer un jeu Bah oui j'ai marqué plus c'est pas pris Ah bah en fait on peut bien mettre sur le verre Donc ensuite tout simplement nous allons faire le système Qui permet D'avoir un code tout simplement Donc vous mettez Vous avancez comme ça vous enlevez Ce que vous avez fait là Même à limite si vous voulez vraiment être sûr D'avoir aucune perte Vous mettez jusqu'à là par exemple Donc euh voilà Ensuite nous prenons des entonnoirs tout simplement Et où les items vont s'écrouler En fait ça va être notre système de chimimétrie à items j'ai envie de dire Je ne sais pas trop si c'est bien dit mais non Si c'est ça en gros En gros oui c'est ça voilà c'est tout ça Donc ensuite vous mettez bien un dropper Et donc pas un distributeur Même si Je ne sais pas si on pourrait mettre un distributeur Je ne sais pas si en fait Moi j'ai fait ça avec un dropper donc Je sais que ça marche avec un dropper donc Il faut tout embêter pas et essayer Il faut mettre vers le bas Oui oui il faut bien sur le mettre vers le bas En tout cas surtout pas vers le mur là Donc euh Et surtout pas vers le hopper quoi C'est ça que je voulais dire Surtout pas vers le mur là bas mais vers le hopper Parce que sinon en fait tout simplement ça va se donner en trop Et ça va être un petit peu Inutile Parce que là ce qu'on fait c'est tout simplement C'est qu'on fait une poubelle à items comme je l'appelle Et tout simplement euh Le joueur qui va pas connecter le code Va perdre son item Très bêtement dans une poubelle Donc euh Ça ça l'empêchera de faire plusieurs fois la connecte Surtout quand on est sur le mur Pour trier les systèmes Bah en fait non c'est parce que malement en fait ici je devrais mettre un coffre Mais euh Comme j'ai pas envie de surcharger le coffre Parce qu'il suffit qu'il y a un petit malin qui s'amuse à Le coffre Plein plein de choses dans le coffre et puis euh Après ça vient n'importe quoi C'est n'importe quoi le coffre est fait plein Et puis une fois que le coffre est fait plein Bah bah les Le hopper finissent par se remplir Et une fois que c'est rempli bah le système marche plus Donc euh C'est simplement pour éviter ça Que je mets une poubelle et non pas en coffre Donc voilà ensuite vous faites ceci C'est simplement c'est pour diriger les hopper Donc vous les diriger dans ce sens là Ensuite vous faites simplement ce système là vous faites 2 Hop hop vous descendez vous casser sur le bas Vous descendez vous casser sur le bas Et en dessous hop voilà Vous faites ça C'est simplement un système qui ressemble à ça Ensuite vous mettez votre comparateur ici 2 filets de redstone Et un répéteur et ensuite la torche En gros là tout simplement ce que ça va faire C'est que ça va détecter s'il y a des items dedans S'il y a des items qu'il lui faut Ça va allumer la torche Bah s'il y a un item en plus qui va arriver Ça va allumer la torche Bah ça va allumer la redstone Qui va activer le piston Qui va éteindre la torche plutôt Et donc ce part là ne sera plus barré comme il est là Donc ensuite maintenant nous allons nous occuper du code Donc je vais vous faire voir 2 possibilités de faire votre code Tout simplement la possibilité que je vous ai parlé tout à l'heure avec l'enclume La possibilité sans encume Mais il faut savoir qu'avec l'enclume c'est beaucoup plus sûr Parce que comme ça vous êtes absolument sûr que Si personne ne connait aucun blog Et voilà que Que le mec il pourra essayer autant de fois de mettre du blog qui voudra C'est quoi ce qu'on se pourra jamais Donc euh Bah non même j'ai fait voir qu'à clantune je pense Si après le reste c'est plutôt simple Non Là si je suis reforcé qu'à clantune Là quand j'en ai déjà de boulot à l'enclume Voilà donc nous avons le blog pour tuto On fait pareil avec la roche Sauf que voilà Allez Je n'ai pas Et voilà Ensuite nous allons Nous allons poser donc là dedans Un bloc de pierre Ça sera le bloc Qui nous servira de code Donc si vous Le code que vous voulez C'est celle-ci C'est le bloc là Pour 13% de la po Ensuite vous mettez Des blocs de redstone Que vous avez renommé Attention Il faut vraiment faire des blocs de redstone Ensuite vous mettez Vous en mettez 6 5 5 Je mettez 5 Et 5 Voilà donc 6 5 C'est lui qui va trier le zip En fait Non c'est juste Je vais laisser passer le Seulement En fait pour t'expliquer simplement C'est que ce bloc là Quand vous avez balancé un autre bloc de pierre Renommé John Mat Là en l'occurrence Pourquoi j'ai mis un peu Je sais pas je fais une fois d'intérêt sur vous Bon alors euh En gros c'est que j'ai une Ah oui c'est ça Je suis pas Alors en gros quand nous avons la pierre là Bah en gros nous allons balance nos pierres dans l'ascenseur item Ce qui va remonter euh Ce qui va remonter dans nos systèmes de Hooper Qui va descendre ici si il y a de la pierre En fait ce qui va demander le Hooper Ce qui va demander s'il peut descendre pour le Hooper Et comme il va voir qu'il peut descendre Donc euh tout simplement Il va voir s'il peut se stacker ici Et s'il peut se stacker ici Il va continuer à descendre Et puis simplement ça va activer la porte Il ne peut passer que s'il y a ce Bah voilà en fait puisque là en fait comme tout est plein S'il y a pas un de ces deux blocs Il pourra jamais euh Traverser Mais voilà il prend j'entraveille Mais faut surtout Faut ne pas vous scusez le bloc de redstone Parce que si vous mettez un seul bloc de redstone en plus Simplement tous les autres blocs de redstone vont se vider Parce qu'ils vont Parce que pour lui il va pas comprendre Il va vouloir stacker les blocs Donc faut surtout pas mettre Un bloc de redstone dans notre Logique de Minecraft Oui c'est la logique de Minecraft qui est un petit peu compliqué Là vous remettez votre bloc code Il va plus bloc code ce bloc là Parce que c'est vous quand c'est notre code Voilà Ensuite vous prenez un coffre Alors ça c'est pas vraiment nécessaire en soit Mais moi je préfère quand même le faire Parce que bon C'est plus sûr quoi On sait jamais De mettre un coffre ici en fait Parce que si tu mets un coffre ici Ça te permet en fait Ça te permet d'avoir un relais Mais pas à part simplement les huppers Qui passent directement d'un hupper en dessous Parce que moi j'ai peur que ça fasse un bloc Donc anti-hupper Donc anti-hupper Vous êtes pas obligé C'est surtout ce sont anti-hupper mais ça c'est pas obligé C'est pas obligatoire Donc on va surtout de la découpe je suis en train de faire Je reprends mon hupper parce que je l'ai enlevé tout à l'heure Alors là oui Pour placer des huppers comme ça J'ai oublié de préciser Parce que vous avez vous demandé Mais comment il fait pour placer des huppers Les uns après les autres sans qui s'activent C'est simplement il suffit de maintenir la touche majuscule Et le hupper se maintienne Une petite démo Pas comme sur mon compte Voilà Donc là vous avez le coffre Qui va revenir à votre code Donc là c'est un peu pour pas perdre des blocs C'est pour pas avoir à y chercher un autre bloc C'est pour pas avoir à y chercher un autre bloc A renommé En gros là c'est simplement pour vous faire le récapitulatif C'est là notre machine est quasiment terminée Il manque plus que le principal Qui est simplement l'ouverture de la porte Donc là Vous avez votre item qui va monter là dedans Qui va pas monter là en l'occurrence Parce que Faut qu'il soit plein 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 Et mettre de l'eau pour qu'il s'écoule Et mettre de l'eau pour qu'il s'écoule Et mettre de l'eau pour qu'il s'écoule D'ailleurs d'avoir compris quand même Qu'est-ce que tu crois que je regarde tes vidéos ? Donc le panneau qu'on a mis tout à l'heure Il servait juste de moi à bloquer le C'est juste pour bloquer le C'est pour éviter que ça casse la hausse Donc du coup si le bloc Et le bon bloc ça va descendre là dedans Qui va descendre dans le coffre Qui va simplement descendre là dedans Et qui va retourner là Mais là vous allez me dire mais ça vaut pour nous En rien n'importe quoi Je vais me dire ok C'est tout simplement que là pour l'instant ça très juste Car nous avons pas rajouté ce qui est de la porte Parce qu'en fait là Simplement je suis parti du principe que là Quand ça passe là Que l'item passe là Et que ça désactive la torche là Du coup ça allait se passer l'item Je sais pas si c'est passé là Pour faire simplement que je pars de la torche là Je dis je pars de la torche là Donc là il faut que le reste au fond de l'iné justement C'est à ça que c'est le petit système qu'on vient d'activer Et donc là comme Comme la torche On part de là Simplement à la rentabilité Je vais mettre mes pistons Voilà Je mets des pistons Vous pouvez très bien mettre une porte Oui c'est pas obligatoire Donc alors là vous allez me dire ouais mais là il va rester Alors Stéphane en parvenance la porte Et puis une fois que tu vas appuyer ça va être chiant C'est pour ça qu'on va rajouter un tout petit système là-dessus Je vais casser là On va rajouter tout simplement un système qui s'appelle Un système de flip-flop Qui va nous permettre d'avoir la porte qui est en continu J'ouvre et qui se ferme voilà Sinon elle serait ouverte une seconde le temps que le bouton se fait Surtout qu'en plus c'est vraiment extrêmement rapide Il n'aurait pas le temps de passer Oui mais c'est si pas Tiens puis c'était qu'un bouton en fait En tout temps que ça passe dans le lever Donc voilà nous avons notre système de flip-flop Nous y mettons Alors pop Surtout deux pierres Enfin deux blocs de votre choix Prenez un répéteur vous mettez surtout pas Le fil direct Le fil direct Parce que vous voyez sinon Voilà ce que ça fait Problème Voilà ça crée un point de l'art 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 Qui est transmise dans les hoopers Qui si notre bloc n'est pas bon La copine va simplement tourner Aller là-dedans Et être rejeté par terre Et donc du coup va finir par partir au bout de 3 minutes je crois Si c'est le bon Il va descendre là-dedans Ce qui va activer ce système là Qui va éteindre la torche Qui va Donc euh J'ai oublié un petit truc en fait C'est que Ouais en fait là je vais mettre tellement compact En fait j'ai oublié de poser un inversion d'art de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art Pour que quand t'appuies sur le bouton ça sauve Et pas que ça se fasse Voilà Donc là je vais vérifier si Ca marche pas Ca ne marche pas Si je suis trop compressé là Je vais pas être trop compact Donc voilà Si je le remercie Ouais Mais c'est dans la ligne de village Donc voilà Donc là ça va envoyer juste une seule impulsion Sinon on veut pas une impulsion constante On veut s'envoyer une seule impulsion Sinon ça fait bugger tout le système Donc voilà nous allons dire c'est ça maintenant Donc je prends mon bloc Code Je Euh Moi je crois bien on est bien petit peu on est qu'un seul Ouais sinon ça Sinon en fait ça va se faire se faire se faire se faire se faire se faire C'est ce qu'il y a là c'est tous les un blocs Donc là hop normalement des vrais se fermer Des mots tu manquements tu manquements tu manquements tu voyais le système et paris La porte se faire Voilà la porte est ferme Là hop Je renvoie un piston pour ouvrir Bah j'envoie pas un piston je prends un item Vous voyez l'item qui se passe Euh La porte est ouverte Et donc je vous avais dit qu'on pouvait éventuellement si on voulait Mettre un bouton à l'intérieur pour que ça se ferme Pour alors fermer une fois qu'on est rentré quoi Et voilà c'est pour on va se retrouver comme un con ou enfermer quoi Bah surtout c'est Donc vous mettez un bouton Là je fais pas de la décoration C'est vraiment juste pour Pour vous éclairer Vous mettez un bouton Euh un bloc De la redstone Et vous le faites tout simplement aller Direct au recoup Sans passer par Directement là Vous avez pas besoin d'innovation du coup parce que comme c'est tout le temps éteint On a pas besoin normalement d'innovation Là vous mettez quelqu'un à peut-être un temps en temps Pour être sur Si tous les 15 blocs normalement moi je m'en fiche un peu Et voilà Et on prend du coup ce terme Donc et bah voilà Je vais te dire merci Matteo pour m'avoir accompagné pendant cette vidéo Donc euh j'espère que t'as compris Et j'espère que vous aussi derrière votre ordinateur vous avez compris Vous avez réussi à reprendre ce système Petit boulouse Salut à tous Petit boulouse Ouais Tu m'avais vencé Donc euh tout simplement je vais vous expliquer très vite fait En accéléré sûrement Comment tu m'entrons sur mes systèmes Pour en faire un coffre Et oui parce que vous pouvez très bien en faire un coffre à colle aussi Et comme à la verrouille Un jour déjà 20 minutes Je vais sûrement faire tout ça en accéléré Pour ne pas laisser nous plus de l'article Donc voilà on va partir dans le principe de ce petit On va partir dans ce petit fil Vous mettez Voilà Deux petits pistons Ceci Euh non Mais si Vous mettez deux petits pistons C'est pas censé être rapide Ça si c'est rapide C'est pas ça C'est vrai Voilà Ensuite vous mettez tout le monde Votre compte Et voilà vous avez un peu En fait ça empêche d'ouvrir le code Le code Tu comprends Ouais c'est ça C'est vraiment simple Parce que en fait les Les blocs empêche l'ouverture d'un code S'ils sont ouverts Parce que là vous voyez hop Il faut on peut pas ouvrir le code Débloquer par les Illégués Ici On va voir ces désactifs Ici Après du coup Tout à l'heure J'ai pas changé de système J'ai pas changé de système Il y a toujours C'est vrai C'est vrai C'est vrai Et voilà C'est vrai Et voilà c'était le petit bonus N'essaie pas à vous abonner Et à aimer cette vidéo C'est vrai